Les médias depuis plusieurs mois nous disent qu'il manque de lait, qu'il manque de matière grasse. Comment se fait-il par rapport à cela qu'on trouve des produits laitiers à moins à confiance ? Je suis en train d'essayer de vous dire qu'on a fait des opérations à l'univers de Bretagne, on en a partout. Du lait, du beurre, de la terre fraîche, on va dans le sens, on essaie de valoriser 70% des ventes aujourd'hui à l'éleveur de Bretagne. Vous dites non, on va finir les investissements de ce genre. Je veux bien entendre à l'imite que 70% des ventes soient éleveurs de Bretagne. 100% des éleveurs de Bretagne ont touché un prix moyen du lait en 2016 inférieur à 300 euros. On n'a pas les résultats comptables aujourd'hui, mais c'est de 200 euros en prix de base. Donc si on rajoute les prix de qualité, ça va être inférieur à 300 euros. On est à moins 25 euros par rapport à 2015, 2016. Et ça, c'est 100% des éleveurs de Bretagne. Donc vous pouvez nous dire que vous avez payé 340, c'est faux ? C'est faux. Non, nous, on n'a pas payé 340, nous, on n'a payé plus cher. Vous avez valorisé pour 340. Voilà, on a valorisé pour que vous soyez payé 340. Voilà, c'est ça. Mais nous, on ne paye plus cher. C'est un nouveau scandaleux, ce que vous nous montrez, là. On reviendra en février. Il faut qu'on soit plus scandaleux que ça, dans l'autre sens. Il y aura un samedi. Parce que le producteur, lui, ça ne change rien. Il y aura un samedi, ça va bien. C'est le produit.